Oula, on va revenir en arrière, voici, vous m'entendez tous là ? Alors effectivement, j'ai fait des études d'histoire de l'art et puis après le gros de ma carrière s'est passé dans d'autres domaines, notamment dans le textile qui est un domaine quand même qui est très lyonnais aussi. Mais au début, pendant mes études, j'ai été, donc c'est M. Ternoy, qui était Daniel Ternoy, qui était le directeur de l'Institut d'histoire de l'art à l'époque et qui était le grand spécialiste d'Ingres, qui m'a demandé dans le cadre d'un mémoire de maîtrise d'étudier un potentiel, enfin bon, quelqu'un qu'on disait élève d'Ingres, mais surtout ami des élèves d'Ingres, d'étudier donc Florentin Servan, dont personne ne connaissait vraiment sa vie. Avant, il m'avait bien sûr demandé si je faisais partie de sa famille, ce qui était le cas. Donc je me suis lancée dans cette aventure avec beaucoup de passion et après je me suis mise à travailler. Finalement, j'ai terminé ce travail il n'y a pas si longtemps que ça en éditant un livre pour ceux qui s'intéressaient à lui. Bon, j'avais vraiment accumulé un certain nombre d'informations, donc il fallait quand même que tout ça ne soit pas perdu. Donc je vous remercie d'être ici pour écouter « La vie et l'œuvre » de Florentin Servan. Donc j'ai mis en titre « Paysagiste mystique » parce qu'effectivement Florentin a fait toute sa vie du paysage. Et c'est un des, on peut dire, c'est un des rares peintres paysagistes qui a fait vraiment du paysage religieux et qui fait partie de cette école lyonnaise mystique qui a eu tant d'importance à Lyon au 19e. Donc sa production, alors déjà aussi, c'est vrai que c'est un artiste qui est peu connu pour la bonne raison qu'il n'a pas trop cherché non plus de son vivant à faire commerce de son œuvre, de ses tableaux. Il n'a pas trop cherché à les vendre. Sa production, donc, est assez restreinte. J'ai retrouvé dans la liste des tableaux exposés au salon 67 tableaux, ce que j'appelle finis, c'est-à-dire des grandes villes sur toile, dont 46 que j'ai pu identifier avec certitude. Bien sûr, si on fait la soustraction, il y en a une vingtaine qui est dans la nature encore et qui ont été achetées de son vivant et qui sont dans des collections privées et qui vont ressortir et qui ressortent de temps en temps comme ça sur le marché de l'art. J'ai retrouvé également une vingtaine d'études à l'huile sur carton. Il faisait ses études avant de passer à la réalisation finale en grand. J'ai retrouvé également 300 dessins. Au début, nous n'avions que ces huiles chez nous dans la famille et dans les greniers des maisons de famille reléguées dans les greniers. J'ai retrouvé de ces cartons à dessin qui ont été d'un apport plus qu'important pour moi puisqu'on ne peut pas étudier comme ça un peintre dont on sait en plus peu de choses sans avoir accès à ses études préparatoires et à ses dessins. Oui, effectivement, dans la famille, à part ces tableaux, on avait peu de renseignements puisqu'il n'y avait aucune lettre, aucun écrit qui nous était resté de sa main. Donc j'ai pu reconstituer sa vie grâce au courrier de ses amis qu'il mentionnait, grâce aussi à la vie de sa soeur et ma reine qui étaient religieuses et qui, comme souvent dans ses ordres religieux, on leur demande d'écrire leur vie. Et après cette vie, elle est malheureusement expurgée à leur mort. Mais c'est quand même un apport important pour connaître le milieu familial et un peu la vie. Donc une carrière courte, à peine 30 ans, qui a été courtée par une maladie des yeux. Une carrière essentiellement lyonnaise. Il a surtout exposé à Lyon et, comme je le disais tout à l'heure, peu présente dans les circuits officiels des musées. Il n'y a qu'un tableau qui est au Musée des Beaux-Arts et dans les réserves, malheureusement. Et le reste de sa production se trouve dans des collections privées. Le contexte familial. Donc Florentin, il naît en plein à l'époque napoléonienne, le 16 mars 1811, à Lyon, aux 67 places du Méridien. Donc cette place du Méridien, actuellement, c'est la place des Cordeliers. C'est l'image que je vous ai mis, cette gravure que vous voyez à l'écran. Et il est né face à cette colonne du Méridien qui a disparu au moment de la construction du Palais de la Bourse. Face à cette colonne du Méridien qui avait fait construire, pendant son mandat, son grand-père, Claude Servan, qui était échevin de Lyon de 1764 à 1765. Et dont le portrait, par miracle, est toujours visible au Palais de la Bourse, dans la salle des portraits. Ses parents, il est le dernier enfant d'une fratrie de cinq, d'Alexandre Servan et d'Élisabeth Félissant. Son père est des deux côtés, finalement, on peut dire. C'est une famille traditionnelle de bourgeois lyonnais. Ce sont des négociants, marchands drapillants, gros, et soyeux du côté de sa mère, Élisabeth Félissant. Alexandre, son père, siège au Conseil municipal de Lyon. Il va y être pendant 14 ans. Il, à partir de 1815 jusqu'à août 1829. Comme avant lui, bien sûr, son père échevin. Et puis, les frères de ses oncles, les oncles de Florentin, qui eux-mêmes ont fait partir. Il y en a un qui s'appelait Joannès ou Jean-Marie, qui a fait partie du premier conseil municipal en 1780. J'ai oublié la date, mais juste après la Révolution. Donc, une famille ancrée depuis quand même plusieurs générations à Lyon, impliquée dans la vie de la cité. Et donc, il va passer une enfance, d'après ce que j'ai pu voir dans les mémoires de sa soeur, une enfance heureuse, sans problème, dans cette place des Cordeliers, non loin où habite la famille de Jean-Maux, et une famille plutôt bien sûr aisée, où on passe saison à la campagne. La maison de campagne s'appelle, on la nomme familièrement La Boucle, et elle se situe, elle se situe, j'essaye de trouver mon curseur, voilà. Elle se situe en haut de la montée de La Boucle, et elle jouit surtout d'une très belle vue plongeante, donc, sur l'éméante du Rhône. Et c'est peut-être que Florentin, dès cette époque, a puisé dans cette maison, dans ce lieu, son goût pour la nature et les lointains fuyants qu'il va faire. À l'écran, vous avez un dessin, le représentant à 8 ans, qui est signé, je pense, de son frère, puisqu'il est signé J. Servan 1819. Donc, c'est un dessin d'amateur avec quelques petites maladresses, bien sûr. Sa formation, alors, il va passer, alors, il a été, bien sûr, il a reçu une éducation très soignée, on sait qu'il est très religieuse aussi, on sait qu'il a été mis au petit séminaire de Meximieux. Sa mère nous dit qu'il était moins cher que celui de Saint-Irénée. Et, oui, on connaît ces petits détails. Alors, ces petits détails, ils sont très importants et j'ai pu les puiser dans un livre, le livre de correspondance de son père, puisqu'il n'y avait pas de photocopieuse, bien sûr, à l'époque. Donc, il notait tous les courriers qui partaient de l'entreprise. Et grâce à ce livre de correspondance, qui est quand même assez énorme, qui a été rescapé, temps en temps, on apprend des petits faits, comme ça, de la vie familiale. On apprend que la maison de campagne, elle s'appelle la boucle. On apprend que le fils est dans une école moins chère qu'une autre, etc. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous fait vivre, ces personnages. Donc, après, sa formation à l'école des Beaux-Arts. Donc, en 1830, son père va décéder. Peu de temps, une année avant, il écrit dans son registre de correspondance, il écrit vouloir quitter totalement les affaires et liquider son entreprise. On ne sait pas pourquoi, son entreprise de drap. Et il va décéder, donc, un an après. C'est à ce moment-là que Florentin, qui a 18 ans, s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Lyon pour apprendre un métier. Et de toute évidence, il veut apprendre le métier de dessinateur pour la fabrique. Alors, c'est vrai que la famille a des liens, a tout un réseau à Lyon qui vont pouvoir lui servir, puisque, du côté Félissant, son oncle est notamment directeur de la Condition des Soies. Edmond Félissant est directeur de la Condition des Soies. Donc, il s'inscrit, il rentre à l'école des Beaux-Arts de Lyon à la fin de 1830, sans tellement passer par une classe préparatoire. Donc, ça veut dire qu'avant, il a déjà un peu dégrossi sa formation de dessinateur. Et il intègre en janvier la classe de la fleur, qui est dirigée par Augustin Thierria, qui est peintre de fleurs, mais aussi paysagiste. Augustin Thierria sera finalement son seul vrai maître, comme on va le voir, puisqu'on ne sait pas qui ont été ses autres maîtres. Il va compléter sa formation de dessinateur de la soirée par la classe de la théorie et de la mise en carte. Pour rappel, comme j'étais dans le textile, je peux vous l'expliquer. La mise en carte, c'est la transcription du dessin sur un papier millimétré quadrillé. Donc, chaque carreau correspond à un croisement de fil. Et il se destine, comme je l'ai dit, à être dessinateur pour la fabrique. Ici, sur ce slide, vous voyez un dessin qu'on a retrouvé dans les cartons, qui est un ange de profil d'après l'antique. C'est un crayon sur papier qui a dû être fait, peut-être, lors de sa formation, dans ces années-là. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'école des Beaux-Arts, il y a deux autres dessins que j'ai trouvés, qui n'ont peut-être pas été faits au moment vraiment de la formation à l'école des Beaux-Arts, peut-être après aussi, et qui sont des copies. Alors, à gauche, une copie en trompe-l'œil d'après un fragment sculpté, et à droite, une copie d'après le Pérugien. Donc ça, il a dû le faire après, qui était au musée des Beaux-Arts et qui était à son époque. Donc ce qui est important, comme je le disais, c'est qu'à l'école des Beaux-Arts, il va se forger tout un réseau d'amis avec lesquels il va partager le même idéal artistique et spirituel. Et ses amis sont ceux qu'on appellera les peintres de l'âme, après, Michel Dumas, Claudius Lavergne, Jean-Baptiste Freinet, Clément Lacluria et Louis-Jean Maud. Donc il est tout à fait probable que Louis-Jean Maud le connaisse déjà. Les parents de Jean Maud et les parents de Florentin devaient se connaître, sûrement. C'est ce que nous dit notamment Elisabeth Ardois-Fugé, qui est la grande spécialiste de Jean Maud. Donc à l'école des Beaux-Arts, il va y être en même temps que tous ces peintres, qui sont les futurs élèves d'Ingres, et qui vont tous pratiquer de la peinture religieuse. Alors ils ne sont pas dans la classe de la fleur, comme lui, mais ils sont dans la classe de la peinture et de la figure. Mais ça, c'est important, puisque ça va être déterminant par la suite, dans son choix, pour choisir de faire du paysage mystique, si on peut dire. Alors maintenant, on va parler de ces années d'apprentissage, entre 1833 et 1837. Il se passe il y a cinq ans, là. Et durant ces cinq ans, on ne sait pas bien ce qu'il a fait. Il est probable qu'il a dû rester à Lyon. Il a été, comment peut-on dire, il a été, je vais dire, retoqué, ce n'est pas très français, ça. Il a été refusé exactement pour faire son service militaire. Enfin bon, je pense qu'il en a été ravi. Et sur les papiers de la circonscription militaire, il est écrit comme métier dessinateur. C'est ce qu'il a mis. Mais à la fin de ces cinq ans, il est prêt pour se lancer dans une carrière officielle de peintre. Donc pendant ces cinq ans, il n'a pas seulement été dessinateur pour la fabrique, il a continué son apprentissage. Et notamment, il y a eu toutes ces découvertes du budget, de cette région du budget. Et une orientation qui est importante aussi, et qui est son engagement religieux, et qui va décider de sa carrière. Donc élève de qui ? Effectivement, ces biographes le disent, enfin, ces biographes nécrologues. Il y a un personnage très lyonnais, enfin, un clartisseur que vous connaissez tous, qui est un architecte, qui est journaliste, qui était journaliste, qui était écrivain, qui était surtout très connu par son pseudonyme qui est nizier depuis et plus, qui a écrit le littré de la Grande Côte. Et clartisseur connaissait bien Florentin Servant et a écrit un très bel article nécrologique sur lui au moment de sa mort, et qui m'a beaucoup servi pour écrire sa vie, finalement. Et clartisseur ne mentionne pas ses maîtres, dit qu'il a été, comme on le trouve sur les catalogues, élève d'Augustin Thierria et de la nature avec un grand N. Mais il est certain qu'il a... Il y en a d'autres qui disent qu'il était élève ou apprécié d'Ingres et de Victor Horsell. Donc, Vite-Ingres, évidemment, il a dû le rencontrer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas suivi toute cette équipe de Lyonnais à Paris. Après leurs études au Beaux-Arts, les Jambaux, les Fresnel et l'Armergne, tous ces jeunes peintres sont partis à Paris et sont allés étudier dans l'atelier d'Ingres et souvent dans l'atelier aussi d'Orsell, qui était en train de réaliser les fraises de Notre-Dame de Lorette à Paris. Donc, je n'ai trouvé aucun renseignement sur son passage dans un atelier soit lyonnais, soit parisien, et aucune carte d'élèves le concernant aux archives du Louvre. Mais par l'intermédiaire de ces jeunes lyonnais qui sont à Paris et avec lesquels il est resté en contact, il a dû approcher, bien sûr, approcher Ingres, Ingres qui avait comme élève les frères Flandrins. Et donc, Hippolyte et Paul vont être très proches de Florentin Servan. Et l'aîné, Auguste, qui va mourir très jeune, en 1842, avait un atelier à Lyon et qui était un peu le relais de la doctrine d'Ingres sur Lyon. Donc, il est évident qu'il a eu accès aux grandes idées d'Ingres par l'intermédiaire de ses peintres. Quant à Orsel, Orsel, bien sûr, c'est son oncle. Donc, Orsel, il rentre de Rome en 1831. Donc, il a, pendant ses... Juste avant... Oui, pendant qu'il était au Beaux-Arts, donc, il a dû le rencontrer, cet oncle. Et on trouve quand même des similitudes au niveau pensée chez ces deux peintres, pas au niveau du style, mais au niveau de la pensée, puisque Ingres est un artiste très chrétien. Pas Ingres, pardon. Orsel est un artiste très impliqué, et donc très chrétien. Oui, il va défendre le catholicisme, comme Florentin le fera par la suite. et il a dû, comme le dit aussi Elisabeth Ardun-Fugier, il a dû rencontrer cet oncle qu'il a vu à Paris. Ça, c'est évident, même si je ne peux pas vous donner exactement la source d'où vient cette information, mais c'est une évidence. J'ai un problème avec ce petit truc. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que lui-même, Florentin Savant, va se réclamer de deux peintres religieux dans le catalogue du Salon de Paris de 1850. 1850, c'est l'année de la mort d'Orsel. Donc, il y a peut-être un lien, mais il va inscrire comme maître comme maître Orsel, Victor Orsel et Louis Jermot. Donc, Louis Jermot, c'est son copain qui va faire de la peinture religieuse. Et Victor Orsel, bien sûr, il est connu à l'époque et il a un côté très... Enfin, il va faire de la peinture religieuse. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec Orsel, ils ont une manière de traduire leur pensée religieuse différemment dans leur toile. Orsel a un côté très moralisateur, comme on le sait, avec des tableaux comme Le Bien et le Mal, qui est déjà à l'époque très connu. Quand il revient, il fait ce tableau quand il revient de Rome et tout de suite, c'est un tableau qui a du succès. Quant à Servant, lui, quand il va faire un tableau religieux, il va être plus dans la contemplation, il va être plus dans le ressenti. Alors, là, j'avais mis un tableau de Jean-Michel Grobon parce qu'effectivement, il a dû aussi quand même suivre des conseils en plus de ceux d'Augustin Thierria à la classe de la fleur. Il a dû suivre des conseils de paysagistes et notamment, sûrement, il a dû suivre Jean-Michel Grobon dans ses pérégrinations dans la campagne pour peindre sur le motif. Toujours est-il qu'il est certain qu'à la fin de cette période, il a acquis une formation suffisante pour qu'il puisse se lancer dans une carrière, comme je l'ai dit, officielle. Donc, après, il y a cette découverte à ce moment-là, pendant son apprentissage, il y a cette découverte du budget et la découverte de la cour. Donc, comme le dit Claire Tisseur dans sa Nécrologie, chaque peintre a son pays d'amour, servant avait le budget. Il y possédait une belle propriété à la cour, qui est mal orthographiée, mais ça ne fait rien, pays dont il a puiser tous les sites. Effectivement, toute sa vie, il va rester fidèle à ce village isolé du budget. Voilà une photo prise du village de la cour qui est situé à 800 m au-dessus de la vallée de l'Albarine entre Saint-Rambert-en-Buget et Hauteville. Donc, aujourd'hui, c'est un village qui dépend d'Hauteville. Donc, c'est un village où il n'y a jamais eu beaucoup d'habitants, à peu près 300 personnes, qui est proche, notamment, de Tenet et du Hameau de Nantui, où les frères Flandrins ont été mis en nourrice. Donc, c'est un village assez... Notre grand-mère parlait d'un nid d'aigle. Effectivement, c'est un véritable nid d'aigle. Les distractions sont très rares et à l'époque, c'était la même chose, je pense. Et l'accès était assez difficile. Donc, sur cette photo, on aperçoit l'église de la cour et on aperçoit une grande maison à toits pentus qui est la maison qu'il va acheter, qui va être sa maison. Donc, c'est en 1834 que sa mère va louer cette grosse bâtisse à toits pentus qu'on appelle dans le pays le château et qui a effectivement une petite tourelle de côté. Et elle loue ce château à une famille lyonnaise qui s'appelle la famille Richard, qui s'était... Ça, c'est vraiment des lyonnaiseries, mais qui s'était réfugiée dans le budget de peur autour de 1830, de peur que revienne la Grande Révolution. Voilà. C'est ce qui est écrit dans les papiers de famille, de la famille Richard. Donc, cette grosse bâtisse est située à une vue magnifique, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Elle est entourée d'un clos de 13 hectares. Donc, c'est une grande prairie qui descend en pente douce et bordée de ce rocher qui s'appelle le Grand Sangle. Et ce paysage sera très fréquemment peint par Florentin. Donc, il est très vite enthousiasmé par ce site et va, avec son frère Alfé, acheter cette propriété à l'âge de 29 ans en 1840 à la famille Richard. Et en 1946, il rachète la part de son frère et il devient en 48 maire du village et il le restera pendant 20 ans. Il passera dans ce village plusieurs mois par an et à la belle saison. Ici, voici des petites études qu'il a faites, des études qui me permettent de parler aussi de sa manière de peindre. Parce qu'à la coup, si la coup lui a plu, c'est qu'il a trouvé tous les éléments pour construire ses paysages. Florentin a fait du paysage classique, du paysage historique. Il n'a jamais, il n'a pas fait ce qu'on appelle des vues d'eux. Une vue d'eux, c'est comme une photo, c'est un souvenir d'un paysage, quelque part, souvent aussi. Il a pratiqué ce qu'on appelle du paysage historique. Donc, il faisait des études d'après le motif, de fleurs, comme ces branches d'acanthes, de rochers, de nuages, de terrains marécageux qui vont lui servir pour ses premiers plans, d'arbres, bien sûr, ou même encore, comme ici, il a beaucoup dessiné des sous-bois, les forêts qui sont nombreuses à la coup. Et toutes ces études qui étaient faites d'après nature sur le motif sont après retravaillés en atelier et grâce à ces études, il va recomposer un paysage idéal qui n'existe pas vraiment somme dans sa tête, qui ressemble à beaucoup de choses, beaucoup de paysages connus, mais qui n'existent pas réellement. Donc, il va travailler de cette manière comme va travailler de cette manière aussi un Paul Flandrin. Ici, voici un dessin fait par Louis-Jean Maud parce que très vite, dès 1837, du reste, ses copains qui sont de retour à Lyon viennent à la coup pour peindre et Jean Maud, le copain de toujours, est venu très fréquemment dans ce pays qu'il connaît déjà puisque sa grand-mère était originaire de Cerdon, mais il découvre en 1937, dans une lettre qui a été souvent publiée, qu'il a écrite à ses parents, il découvre ce coin du budget et il le dira aussi souvent aussi par la suite qu'il s'est beaucoup aspiré des paysages autour de la coup dans son poème de l'âme. Ici, un dessin qu'il a fait de la coup et qui est signé de dessin pour dédié à Florentin Servant les sommets de la joue la coup. Il y a un autre peintre qui est fréquemment venu très souvent et souvent en même temps que Jean Maud qui est Paul Flandrin. Paul Flandrin, c'est le troisième de la fratrie. Il y avait Auguste, Hippolyte, connu pour ses fresques, ses peintures religieuses surtout dans les églises et Paul. Paul est né et contemporain de Florentin Servant. Il est né la même année en 1811 et tous les deux ils vont partager le même goût, la même philosophie pour faire du paysage. Ils vont faire du paysage classique et ils vont avoir la même philosophie dans la représentation de la nature finalement. Il va venir comme il le dit lui-même très fréquemment chasser le motif à la coup. Paul Flandrin était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent et était toujours très content d'être invité de pouvoir quitter Paris et d'être invité en dehors dans la campagne dans ces régions pour pouvoir repeindre cette nature. Donc il y a son retour d'Italie et puis il va y être très fréquemment jusqu'à son mariage jusque dans les années 50-55. Du reste, Félix Tiolier qui a été un de ses biographes a dit qu'il passait chaque année de longs mois en pleine campagne à la coude dans le budget chez son ami le paysage servant. Il est fréquent comme on peut le voir sur cette vue que les deux peintres choisissent le même motif à gauche Florenta à droite Paul Flandrin c'est d'après une gravure qui est dans le livre de Félix Tiolier notamment. La deuxième grande orientation de ces années qui précède son lancement dans la peinture dans sa carrière est son engagement religieux et notamment en 1837 à son retour de la coude il est présenté par Frédéric Cousinam et Louis-Jean Maud aux conférences Saint-Vincent de Paul. Donc ces conférences Saint-Vincent de Paul ont été créées par comme tout le monde le sait Frédéric Cousinam et à Paris en 1833 et en 1837 on crée une cellule lyonnaise dans laquelle donc les Florentins et son frère vont être très actifs. Très vite il y a une conférence qui s'appelle qui est créée dans le quartier du second qui est la conférence Saint-François et ils vont faire partie de ce groupe là aux côtés de son président qui est Paul Braque de la Perrière cet avocat lyonnais ami grand ami de Jean Maud et qui qui va notamment oeuvrer énormément pour la construction de la basilique de Fourvière. donc il s'engage dans ses conférences à Masson de Paul aux côtés de peintres aux côtés de Jean Maud mais aussi aux côtés de Freinet aux côtés un peu plus tard du sculpteur Fabiche il va s'engager également dans un autre une autre en parallèle enfin deux ans plus tard plutôt dans un autre dans un autre organisme qui est l'Institut catholique donc je vous ai mis là en photo c'est le révérend père Lacordaire donc l'Institut catholique est un cercle à la fois religieux philosophique scientifique artistique et littéraire qui a pour but et pour moyen aussi par le moyen d'une revue et de réunion de favoriser le développement de nourrir aussi je vous lis exactement ce qui est écrit dans ses statuts de nourrir le goût des études religieuses de répandre les doctrines catholiques et de les défendre contre toute attaque donc la revue fut fondée en 1839 par le père Lacordaire que vous avez ici en photo le dominicain qui a restauré l'ordre dominicain à cette époque dans ses années 40 et qui prêche à l'époque qui fait des prêches qui sont très appréciées à Notre-Dame et qui va venir en faire certains discours qui ont marqué beaucoup les esprits un peu plus tard à Lyon donc il s'inscrit dans cet organisme de l'Institut catholique et on trouve à ses côtés comme pour les conférences de Saint-Vincent de Paul tous ces peintres et ces artistes avec lesquels ils vont partager le même goût pour faire un art chrétien un art catholique et ces artistes sont le sculpteur Fabiche son Freinet son Jean Maud ce sont les deux frères Lacouria qui en font partie c'est également Bossant le architecte de Fourvière et bien sûr on trouve dans cet organisme dans ce cercle l'abbé Noirot qui est le professeur de philosophie au Collège Royal on y trouve aussi aux Anames bien sûr et on y trouve des philosophes comme Balanche Blanc de Saint-Bonnet voilà donc c'est pour vous expliquer tout cet environnement qui lui a permis qui explique sa carrière par la suite et pour finir et dans cette partie et avant de commencer à parler de sa peinture réellement pour montrer ses oeuvres enfin je vais vous lire un petit article écrit par justement Joseph Fabiche le sculpteur de la Vierge Dorée de Fourvière et de celle de Lourdes qui s'est fait journaliste occasionnellement dans la première revue de l'Institut catholique et qui parle qui écrit un article sur le but de l'art et qui écrit qu'il invite tous les artistes dont les paysagistes à concourir au grand oeuvre de la régénération sociale par la prédication catholique et il dit que la chair soit placée dans le temple dans les palais des rois dans les musées de nos villes dans les galeries des puissants ou dans le simple salon de famille qu'importe pourvu que le but soit le même vous paysagistes faites aimer le créateur par l'imitation de ses plus belles oeuvres voilà donc c'est important quand même de lire ça et l'artiste doit être un relais doit être celui qui va faire passer ce message auprès de il va avoir un rôle de prédicateur et on va on peut appeler ces artistes des 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 apôtres des artistes apôtres ils ont exactement cette cette vocation alors les débuts officiels dans la peinture de Florenta Servan ici vous avez un petit auto-portrait qu'il a réalisé c'est le premier auto-portrait qu'on connaisse de lui qui et où il s'est peint dans un paysage avec un fond du budget bien qu'il soit paysagiste les premières oeuvres qu'il expose sont des oeuvres comme celles que je vous montre qui représente saint Antoine en s'oblissant le corps de Saint-Paul première armite exposé en 1839-40 enfin 40 plus exactement donc à ses débuts il est vraiment marqué par cette peinture religieuse et par 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 ce côté mystique et il va il va hésiter on a on a vraiment le sentiment et ça le critique de l'époque le souligne il va vraiment hésiter entre la pâture de figures ou celle de paysages il va hésiter entre ces deux choses et c'est ce qu'on voit avec ce saint Antoine qui nous paraît un peu raide assez sinistre aujourd'hui il faut bien le reconnaître qui est un très grand tableau qui a été refusé par le salon mais ce même salon de 1839-1840 je ne me rappelle plus a refusé également des oeuvres qui sont aujourd'hui au musée Saint-Pierre et notamment cette oeuvre de Jean Maud qui date de 1840 et qui est le Christ au jardin des Oliviers donc voilà ce que font ces amis à la même époque vous voyez c'est dans la même veine il porte et ce Christ au jardin des Oliviers fut également comme je l'ai dit ainsi que des oeuvres de Freinet comme cette oeuvre qui est ici qui est le Songe de Jacob qui a été faite par Jean-Baptiste Freinet où on voit Jacob en bas du tableau qui est en train de rêver à ce paradis terrestre souffrant qu'il voit sous la forme d'un escalier avec des anges donc voici la peinture de l'époque que pratiquent tous ces jeunes peintres qui sont très enthousiastes mais qui désirent rénover rénover enfin rénover un peu la peinture grâce à la religion catholique ici un autre tableau qui s'appelle le bon pasteur bon ce tableau je ne on ne le connait pas il n'a pas été localisé par contre j'ai retrouvé l'étude l'étude une petite étude qui représente la scène principale donc qui représente le Christ en bon pasteur qui est incliné sur la brebis retrouvée donc pourquoi est-ce que je vous présente ce dessin parce que c'est avec ce tableau du bon pasteur que Florentin va participer à cette exposition particulière qu'organise Jean-Maud Jean-Baptiste Freinet dans leurs ateliers qui sont situés à l'époque allant de la rue de la reine c'est-à-dire de la rue Franklin et de la rue Victor Hugo les deux peintres ont chacun un atelier et ils décident de faire une exposition de leur peinture ils invitent à cette exposition Auguste Flandrin qui va présenter son tableau de Saint-Mignato qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Lyon également aux côtés du Christo Jardin des Oliviers de Jean-Maud et ils vont inviter aussi Florentin qui va exposer une seule oeuvre qui est ce bon pasteur donc c'est grâce à cette exposition que ces jeunes artistes se font remarquer de la critique à Lyon et se positionnent vraiment en tant que défenseurs de l'art chrétien voici une étude vous voyez que dès ses débuts c'est un très bon dessinateur et il a un métier assez sûr même très sûr donc ici c'est une étude pour le visage la tête du Christ du bon pasteur une autre oeuvre que nous n'avons pas localisé mais qui est connue uniquement par ce dessin qui est le sacrifice de Noé c'est encore un paysage religieux qu'il a fait à cette époque vraiment dans les années 39-40 et ce tableau est décrit par Auguste Flandrin à une lettre à son frère Hippolyte et il dit que le thème en est le sacrifice et l'action de grâce de Noé sur le sommet du mont Arara au sortir de l'Arche et il précise que Florentin a prévu cette scène du sommet du plein achat qui est une montagne de la cou et il rajoute c'est du grandiose les glaciers un immense père éternel qu'on ne voit pas dans le dessin mais j'ai un autre dessin où on le voit qui arrive du ciel et il rajoute ce sera vraiment très beau écrit-il donc c'est une oeuvre ambitieuse dans lequel il s'inspire d'un autre peintre religieux d'Hippolyte Flandrin cette fois il va s'inspirer d'Hippolyte Flandrin et ici vous pouvez voir une oeuvre d'Hippolyte qui est encore dont l'étude est au musée des Beaux-Arts de Lyon qui est Jésus-Christ et les petits-enfants et on retrouve dans le personnage de cette femme agenouillée et drapée qui fait un peu penser à Giotto on retrouve exactement la même posture et à peu près le même dessin dans ce dessin de Florentin qui figurait dans son tableau que vous pouvez voir là sur le dessin donc à ses débuts il pratique vraiment une peinture religieuse qui est très influencée par tous ces peintres lyonnais religieux qui ont fait leur classe avec Orsel et Ingres ici un dessin d'une femme ce qui est ça doit être un dessin en rapport avec ce tableau du sacrifice d'Odoé un autre tableau de cette époque qui est beaucoup plus achevé qui cette fois est connu et bien localisé c'est Saint Augustin qui représente il date aussi de 1840 et voyez que déjà dans ce paysage là on arrive à vraiment un paysage religieux où il arrive à équilibrer la figure avec le paysage et le thème étant en rapport aussi avec l'Institut catholique puisque Saint Augustin est le saint patron de l'Institut catholique donc il place son personnage dans un paysage idéalisé avec toutes ces vous voyez au premier plan il y a énormément de fleurs donc c'est un des rares témoignages que nous avons de son passage dans la classe de la fleur au musée des Beaux-Arts puisqu'il y a très peu de dessins représentant et pas du tout d'huile de tableaux achevés représentant des fleurs c'est dans des tableaux comme celui-ci et c'est une tradition tout à fait lyonnaise de peindre des fleurs de cette manière là donc maintenant il est lancé dans la peinture et donc entre 1843 et 1850 ce sont des années heureuses pour lui c'est l'année de son mariage c'est l'année aussi de la découverte de l'Italie et des premiers succès un paysage qu'il a fait au moment de son mariage qui représente Sainte Geneviève en prière et qui avait un pendant qui s'appelait donc je vous montre en noir et blanc malheureusement puisque ma photo en couleur n'est pas assez bonne et cette Geneviève en prière avait un autre tableau qui était son pendant et qui représentait Sainte Brigitte donnant du lait de ses troupeaux aux voyageurs malades exactement et que je connais par des études aussi qu'on a trouvées dans ses cartons à dessin ces deux tableaux dans ces deux tableaux il prend comme modèle sa future femme enfin là en l'occurrence quand il a fait les tableaux il va se marier l'année d'après donc sa fiancée donc sa fiancée que vous voyez représentée dans ce dessin préparatoire à droite du tableau et qui donc qui est qui est Sainte Brigitte une étude pour Sainte Brigitte et qui s'est félicité sa femme qui va servir de modèle pour ce tableau ici des études des études qui se rapportent à Sainte-Jeuviève en prière donc je vous montre ces études pour vous montrer généralement à chaque tableau il fait énormément d'études préparatoires donc il y a souvent une étude de paysage comme vous voyez en bas à gauche et puis au-dessus vous avez une autre étude qui cette fois est faite à la sanguine souvent avec de la craie et du fusain et qui ou dans laquelle il met les personnages la scène dans le cadre dans le paysage et à côté bien sûr il travaille énormément ses personnages puisqu'il n'a pas eu une formation dans la classe de la figure il a appris un peu sur le tas et il fait énormément d'esquisses de dessins des personnages jusqu'à ce qu'il arrive à trouver la bonne attitude la bonne posture le premier voyage en Italie donc il se marie en 1843 et l'année d'après il part avec sa femme il part en Italie on connait très peu de choses de ce premier il fera deux voyages en Italie un en 44 et un autre plutôt à la fin de sa vie en 66 avec sa fille Israveuf à l'époque donc de ce premier voyage en Italie on connait très peu de choses sauf les dessins qu'il nous a laissés et qui permettent de retracer un peu leur itinéraire alors bien sûr ils vont à Rome et à Rome il va dessiner des monuments comme celui que vous voyez sur l'écran qui représente Sainte-Croix de Jérusalem l'église de Sainte-Croix de Jérusalem donc il y a toute une série qu'il a ramenée d'Italie de dessins qui sont très bien faits qui sont au crayon noir sur un belin bleuté ils sont tous faits sur ce même support il va également bien sûr être complètement fasciné comme beaucoup de peintes par la campagne de Rome par les ruines par les actes ducs de Claude par ces immensités de la campagne de Rome et les ruines les tombeaux celui de Cécilia mettait là par l'aqua traversée aussi qui est un lieu qui est au bord du Tibre et bien sûr par les bords du Tibre qui va peindre à son retour d'Italie donc quand il revient d'Italie au mois de novembre on connaît à peu près la date puisque Paul Braque de la Perrière qui a écrit un journal et ce journal est conservé et qui a beaucoup servi à Elisabeth Ardoin-Fugier pour retracer aussi la vie de Jean Maud grâce à ce journal dont j'avais eu accès à l'époque on peut aussi avoir quelques renseignements sur la vie de Florentin puisqu'il se voit très régulièrement pendant plusieurs années presque au quotidien et dans ce journal Paul Braque de la Perrière dit voir Servan et sa femme à leur retour d'Italie au mois de novembre donc il va présenter à son retour d'Italie il va exposer des tableaux faits d'après des études ramenées d'Italie et notamment comme je vais vous le montrer ce tableau des bords du Tibre qui a été présenté au salon lyonnais de 1944-1945 donc il y a une chose que je n'ai pas dit c'est que jusque dans les années 50 il va exposer tous les ans au salon de Paris et au salon de Lyon à Lyon le salon c'est ce qu'on appelle l'exposition des amis des arts puisque ce salon lyonnais est organisé par une association l'association des amis des arts qui a une certaine c'est un salon qui est bien connu et qui est couvert par la presse parisienne notamment aussi donc toute sa vie il va exposer essentiellement à Lyon dans cette exposition et jusque dans les années 50 à Paris au Grand Salon de Paris où généralement sauf les premières années où ces tableaux avaient été refusés il n'a pas de problème pour faire accepter ces tableaux donc ici les bords du Tibre à Rome donc il va il va intituler ce tableau ça s'intitule comme vous le voyez les bords du Tibre près de Rome la promenade du Poussin en tant que paysagiste classique qui peint du paysage historique il est complètement fasciné comme Flandrin du reste par Poussin qui est le tenant d'une tradition classique bien sûr et il peint ce lieu qui est chargé d'histoire ce sentier qui suit les bords du Tibre à Rome et c'est là où on dit que Poussin aimait se promener donc beaucoup de peintres ont peint ce lieu notamment Corot et Paul Flandrin bien sûr et ce qui est intéressant je vais passer à cette vue ce qui est intéressant c'est que Paul Flandrin a peint avant servant les bords du Tibre une promenade du Poussin aussi tel que vous le voyez à gauche donc ça c'est une gravure d'après un tableau une huile sur toile qu'a fait Flandrin qui je crois a disparu et à droite vous voyez que Florentin quand il est à Rome peint également plusieurs fois les bords du Tibre et cette version que vous voyez à droite et qui est très ressemblante à la version qu'a fait Paul Flandrin quelques années quand il était à Rome quelques années auparavant donc il y a vraiment des similitudes dans le choix des sites souvent qu'ils ont l'un et l'autre donc pour l'exposer dans cette version que vous voyez il va choisir une version qui nous plaît plus qui est beaucoup plus aérée ici ce qui l'intéresse c'est surtout le paysage c'est surtout les reflets du ciel les reflets du ciel dans l'eau c'est tous ces effets de transparence et ce côté assez aéré qui va lui plaire et qui va choisir dans cette dans cette dans cette version là il va et la critique va beaucoup apprécier ce tableau et va trouver que le séjour romain lui a lui a apporté c'est vrai beaucoup de une nouvelle vision des choses finalement il va il va exposer également un autre tableau qui qui a été fait en Italie à partir d'études qui s'appelle la galerie de chêne vert qui va de Castel Gandolfo à l'Arissia ces tableaux sont toujours des tableaux très grands qui font souvent plus d'un mètre donc sans cadre ce tableau donc représente cette ce chemin bordé de chêne vert qui qui va donc de la ville de Castel Gandolfo à l'Arissia et au fond se situe le lac d'Albano très longtemps on a appelé ce tableau les bords du lac de Némy c'est vrai que la confusion était assez facile à faire entre entre le lac de Némy et le lac d'Albano qui est peut-être un peu moins connu qui sont assez proches ce qui est intéressant dans ce dans ce paysage comme dans celui d'avant c'est d'abord on est ici il n'y a plus de scène religieuse on est vraiment dans des paysages purs donc ici il y a quelques petits personnages bien sûr des petits moignons sur le chemin une italienne mais ce qui la principale le sujet du tableau ce sont avant tout les chênes verts ce sont avant tout ces grands arbres qu'il a qui l'a peint et dont vous voyez un dessin toujours dans ce papier se veut l'imbleté et au crayon noir qui l'a ramené de cette série qui fait partie de cette série qu'il a ramené d'Italie en 1944 un dernier paysage qu'il expose à son retour de Rome d'Italie et qu'il avait exposé quand même bien plus tard cette fois il ne l'expose pas en 1944-1945 il l'expose en 1949 et il représente donc la campagne de Rome et le thème ce sont les premiers chrétiens qui enterrent un martyr dans les catacombes donc chaque fois quand il expose un tableau qui a un thème religieux comme ça il met toujours des notices très précises qui viennent parler du sujet donc ici ce qui est intéressant ce qui l'a intéressé c'est de représenter bien sûr en plus de ces scènes religieuses bien sûr de représenter cette campagne de Rome et la composition est très intéressante puisque c'est un grand Z comme vous pouvez voir qui permet à l'œil de cheminer le long de ce chemin où il y a les pèlerins et d'atterrir donc au premier plan où l'on voit ce martyr qui est en train d'être enterré je vous montre aussi deux autres dessins qui se rapportent à ce tableau et notamment le paysage qui était au-dessus de la grotte qui a été fait sur le motif là-bas dans la campagne de Rome et une petite esquisse que j'aime beaucoup moi personnellement qui représente les attitudes des personnages qui sont dans la grotte et qu'on voit que c'est vrai assez mal puisque la plupart de ses tableaux sauvraines n'ont pas encore été vraiment restaurés ni nettoyés les premiers succès donc à partir de 1945 il va connaître ses premiers succès il expose donc régulièrement à Paris à Lyon aussi et il va trouver à partir de 1945 son style va arriver on peut dire à maturité et il va acquérir un style qui lui est personnel qui lui est vraiment propre et comment pardon j'ai cru qu'on me posait une question donc il va acquérir un style qui lui est assez personnel et il arrive à maturité et il va faire des grands paysages religieux et pour lesquels notamment pour un qui s'appelle l'arrivée de Jacob au pays de la banque qui a disparu il va être récompensé au salon il va obtenir une médaille au salon de Paris donc ce tableau de Jacob on ne le connait pas il n'est pas localisé mais par contre on a retrouvé cet autre tableau qui lui ressemble beaucoup qui est dans la même veine qui s'appelle Saint Bernard visité dans sa retraite par Saint Malachy prima d'Irlande qui a été exécuté en 1846 donc c'est une composition vous voyez assez classique ce qui représente le paysage est inspiré bien sûr du budget du reste je vous montrerai un dessin qui représente le paysage au premier plan une prairie émaillée de petites fleurs avec Saint Bernard qui vient devant un crucifix un peu plus loin deux personnages qui sont complètement inspirés d'un tableau de Raphaël qui est au Vatican et 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 dans le fond donc cet arriépan de montagne du budget ah voilà il est où mon truc j'ai perdu mon petit truc ça fait rien bon ici deux dessins qui se rapportent à ce ce tableau le dessin du paysage et un dessin de montagne un autre tableau religieux donc qui date de ces années qui s'appelle David Berger donc le thème est David qui joue de la harpe à l'ombre de grands arbres d'une forêt qui est traversée d'un ruisseau ici encore la composition est toujours très bien choisie avec ce on s'en fonce donc par ce chemin qui serpente à l'intérieur de cette forêt et c'est tout juste si l'on peut voir David qui est relégué un peu à l'arrière-plan et qui est à l'ombre de ces grands arbres et qui est en train de jouer de la harpe bon ici vraiment la nature elle va prendre le pas sur la scène et cette impression est encore accentuée par la lumière qui éclaire surtout le fond et qui laisse David dans l'ombre et pour un pays bien sûr à cette époque Paul Braque de la Perrière écrit de très beaux articles dans la presse notamment dans la gazette de Lyon et où il vante bien sûr l'impature de Servan à droite une très belle étude qui se rapporte au paysage de ce tableau et qui est faite notamment avec de l'encre ce tableau a été exceptionnellement exposé à Marseille il l'exposera très peu en dehors de Lyon et Paris il va exposer un peu à Marseille ce tableau et aussi également à Montpellier donc dans ces années vous voyez ces paysages ils représentent des arbres très élancés ce qui l'intéresse c'est de c'est de de représenter c'est de construire il observe énormément la nature et les arbres et il il sait construire l'arbre comme quelqu'un a dit derrière son feuillage il le construit il le construit donc ici plusieurs plusieurs dessins à gauche vous avez Elie dans le désert donc un thème d'un ermite qui se repose à l'intérieur d'une forêt et au bord d'un lac d'un étang à gauche c'est l'étude qui lui a servi à arranger à recomposer ce paysage on retrouve ces grands arbres là dans les deux et à droite un autre paysage qui est un autre dessin qui est dans la même veine autour des années 50 il va il va faire quelques portraits il va s'essayer à ce genre avec pas mal de succès mais ça sera éphémère il va en faire trois ça sera le portrait de sa fille Jeanne que vous voyez ici il va faire son autoportrait il va faire également le portrait d'un églésiastique que nous ne connaissons pas que nous n'avons pas retrouvé donc ici vous avez le portrait de sa fille aînée qui a 5 ans à l'époque du portrait et qui est voilà c'est un portrait qui est fait à l'huile sur un panneau de bois et qui est tout à fait dans la tradition d'Ingres avec un trait une continuité de la ligne qui est dans cette ligne dans cette mouvance d'Ingres au fond donc il y a les collines du Buget toujours donc c'est un portrait de plein air et ce qui est intéressant dans ce portrait c'est la douceur du paysage derrière qui répond à la figure de la petite fille qui est très dessinée voici son autoportrait qui est un autoportrait très grand assez majestueux par ses dimensions et par son style aussi ça sera son dernier envoi au salon de Paris un portrait donc toujours de plein air où il se représente dans cette nature telle assez majestueuse telle qu'il la voit et qui veut la représenter un paysage donc toujours idéalisé mais qu'on peut quand même reconnaître puisque cette montagne qui est au fond on peut la voir depuis sa maison de la cou un an après son autoportrait ici ce portrait il a 40 ans à peu près et en 51 sa femme va décéder il aura à l'âge de 39 ans 40 ans sa femme sa femme décède elle va décéder comme beaucoup de femmes à l'époque des suites de d'un accouchement de sa dernière fille Amélie et à partir de ce moment là il va se replier un peu enfin il va se oui il va renoncer à exposer à Paris pour n'exposer plus que plus qu'à Lyon ce que regrette Hippolyte Flandrin qui dit je regrette que Servan ait renoncé à nous envoyer ses ouvrages car il a un caractère bien à lui dit-il voici deux dessins qui se rapportent à son autoportrait notamment celui de gauche qui est un très beau dessin de feuillage dans la dernière donc dans cette décennie de 50 à 60 il donc il se replie sur Lyon et le Buget il il va acheter un immeuble à Lyon qui à l'époque c'était rue Martin aujourd'hui cette rue s'appelle rue Biselon dans cet immeuble il va y installer son atelier cet atelier j'en parle parce que c'est l'atelier que va occuper qu'a occupé le peintre Truffémus jusqu'à ses derniers jours là il va l'acheter dans les années 70 mais il l'occupera aussi bien avant puisque Truffémus l'a eu cet atelier lui-même de Morillon qui lui-même l'avait eu d'un autre peintre et Truffémus a toujours parlé avec beaucoup d'émotions de cet atelier dans lequel c'est succédé depuis Florentin Servant qui a dû faire construire puisqu'il était vraiment un atelier on a vu souvent des reproductions véritable atelier d'artiste avec exposé au nord avec une grande verrière avec un ciel ouvert avec son vélum et Truffémus avait toujours beaucoup d'émotions quand il parlait de cet atelier et se souvenait de tous ces artistes qui s'étaient succédés ici et il vous parlait même du plancher où il y avait encore des tâches de peinture etc qui avaient été faites par d'autres peintres voici une aparté là-dessus donc de cet immeuble il va regrouper un peu aussi sa famille dans cet immeuble puisqu'il va réserver une partie des appartements pour ses frères sa mère et lui-même il continue à passer dans cette période de veuvage il continue à passer parce qu'il va se retrouver veuf avec quatre enfants en bas âge et il va passer donc il passe l'été à la cou tout l'été à la cou il s'occupe donc de ses obligations de mère le baron Ravra qui a écrit des livres sur un peu touristiques et notamment les vallées du Buget ne manquent pas de signaler lors de son passage dans le Buget et notamment à la cou il parle du village qui est assez sale et mais fait quelques lignes dit quelques lignes sur Florentin qui est le maire du village et qui s'occupe beaucoup de l'église etc donc il y a un beau passage sur lui dans ce livre du baron Ravra en 58 donc à la cou il va mettre aussi le village sur la protection de la Vierge faisant ériger une grande statue en haut du village dominant le village plutôt et côté pâture il va faire de moins en moins de paysages religieux pour faire des paysages ces paysages il ne les nomme plus du reste ça s'appelle il expose paysages le salon leur donne un numéro bien sûr pour les distinguer comme tous les oeuvres présentées au salon donc c'est le paysage 505 607 etc il ne donne plus de noms à ces paysages donc et les sujets religieux il en fera de moins en moins et quand il en fera ce seront des ermites comme Sainte Madeleine comme Saint Jérôme ou Sainte Marie l'Égyptienne pour lui donc ces paysages sont toujours mystiques comme on va le voir mais il n'a plus besoin du prétexte d'un sujet religieux pour représenter la nature comme l'oeuvre du créateur cette nature idéalisée qu'il veut représenter dans toute sa beauté dans toute sa splendeur c'est les personnages religieux donc comme on l'a dit disparaissent ils sont remplacés par des scènes plutôt pastorales des personnages à l'antique drapés de drapés à l'antique et comme vous allez le voir dans voilà donc à gauche vous avez c'est un de ces c'est un de ces tableaux qui s'appelle le Clos de la Cour qui date de 51 donc c'est une vue qu'on connaît tout à l'heure je vous ai parlé du rocher du Grand Sambre qui est devant sa maison on le reconnaît ici sur ce tableau mais en même temps c'est une vue qui n'existe pas pas réellement là-bas à la cou donc c'est un paysage complètement recomposé un paysage d'après des études on a j'ai retrouvé le dessin des arbres qui forment une voûte et qui servent donc qui qui encadrent cet arrière-plan et comme vous le vous pouvez le voir au premier plan il y a un personnage une femme qui est vêtue d'une toge rouge et qui contemple de en méditant ce paysage donc un paysage très idéalisé qui ressemble qui ressemble pas mal donc au paysage de Paul Flandrin qui voit qui voit beaucoup dans ces dans ces périodes aussi et qui comme vous le voyez sur sur ce tableau qui s'appelle la solitude fait lui-même des petits personnages qui il met des petits personnages drapés aussi dans la nature et qui viennent se contempler ou qui se reposent donc les deux amis se voient beaucoup dans ces années et la critique fait de longs articles sur cette peinture qu'elle apprécie énormément un autre un autre paysage de cette époque qui est appelé des arts religieux qui s'appelle Madeleine dans le désert ou Madeleine en prière ici donc le thème c'est la méditation aussi c'est le thème d'une Madeleine pénitente qui est vue dans une faille rocheuse qui sont très nombreuses autour de la cou donc ce qui est intéressant dans ce dans ce paysage c'est c'est bien sûr la manière dont ce côté tourmenté que con c'est les rochers les arbres avec des racines qui s'accrochent à ces rochers et ce côté tourmenté de la nature qui répond au tourment de la sainte et une très belle gamme de couleurs ce tableau lui a été acheté pour la galerie des plaintes lyonnais du musée de Lyon du musée des beaux-arts qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque galerie des plaintes de Lyonnais qui a été créé par son maître Augustin Thierria et donc il lui achète pour 800 euros la ville de Lyon lui achète ce tableau en même temps qu'un tableau de Paul Flandrin du reste qui sont les qui est aujourd'hui visible aussi au musée ici voici deux deux esquisses de préparatoire pour ce pour ce paysage et notamment cette esquisse où on voit où il a mis cette sainte la sainte Madeleine en scène et comme cela arrive souvent avec Florentin généralement dans ses dessins il est beaucoup plus mystique il est beaucoup plus tourmenté que dans la peinture finale qui reste assez douce assez classique dans sa représentation c'est un caractère doux et réservé un autre paysage qui a refait surface tout à fait récemment dans une salle des ventes qui est un paysage qui a été nommé qui n'avait pas de titre à l'époque et qui a été nommé par les commissaires paysages aux deux promeneurs à l'antique devant une ville vous voyez donc ici il place deux personnages dans son dans son paysage et il le compose toujours de manière très très étudiée ces tableaux avec avec des premiers plans souvent marécageux et appui vers des lointains et vers une ville ici ici il commence à s'intéresser aux effets de lumière et aux effets de la lumière à travers les arbres deux études dont une étude petite étude à l'huile qui se rapporte au paysage que je viens de vous montrer un autre paysage qui n'a pas de nom et qui n'est pas daté non plus comme la plupart de ses oeuvres on retrouve à peu près cette même composition mais on retrouve aussi cette volonté de vouloir faire de vouloir représenter la nature dans toute sa splendeur dans toute sa grandeur une étude au fusain dans ces années il va et ça c'est fréquent aussi c'est valable pour une grande partie des artistes de cette époque il va beaucoup plus utiliser dans ses dessins le fusain qui est plus nerveux aussi par rapport au crayon et à la mine de plomb donc il s'intéresse de plus en plus à des effets de lumière ici un grand paysage qui monte un premier plan marécageux et un rideau d'arbre qui est éclairé par un soleil couchant et ce paysage est décrit par Eugène Jouve dans le courrier de Lyon qui dit suite au salon de 1956 la lumière et la brise du soir jouent à ravir à travers ces feuillets transparentes qui se découpent en fines dentelles sur les vapeurs dorées du couchant voilà je cite quelques articles parce que c'est un langage du 19ème qui est quand même très intéressant deux autres paysages celui de gauche n'est pas n'est pas achevé tout le premier plan à la couche pictorale est très fine et à droite un autre paysage avec une composition qui nous fait plonger comme ça dans ce dans ce ce petit étang dans les reflets les reflets nous amènent notre regard est amené derrière et vers ce grand arbre qui est le sujet principal des dessins qu'il fait à cette époque d'autres dessins ici j'ai fait une planche qui montre ses enfants notamment enfin la dernière période 60-67 que j'ai appelée la période mélancolique cette période c'est peut-être celle qui nous touche le plus car c'est durant cette période que sa vision de la nature devient plus familière si l'on peut dire ou sa touche est peut-être plus est plus floue aussi et c'est à cette époque que Paul Mans qui est un journaliste de la Gazette des Beaux-Arts à Paris il utilise les 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 bons mots pour décrire cette période il dit sa manière paraître un compromis entre le principe du paysage qu'on appelait la guerre historique et le système plus humain ou du moins plus familier mis à l'honneur par l'école nouvelle quand il parle d'école nouvelle bien sûr on parle des réalistes on parle de Barbizon qui qui commence tous ces peintres Barbizon et cette peinture plus réaliste commence vraiment à devenir très à la mode à l'époque donc ceux qui pratiquent le paysage comme lui et comme Paul Flandrin commencent à être relégués comme un peu comme des ils sont considérés comme des comme des comme pas à la mode ils sont démodés voilà donc on sait qu'à cette époque du reste il avec Jean Maud ils ont des contacts il a des contacts avec Auguste Ravier et avec qui à Maurestel et peint beaucoup avec les peintres de Barbizon notamment il reçoit Maurestel Corot il reçoit il reçoit d'autres peintres français tout ça d'autres peintres qui on les appelle les peintres de Barbizon et notamment des peintres lyonnais comme Héctor Allemand aussi va peindre avec Ravier et on sait qu'en 59 Jean Maud et Servan se rendent vont peindre avec Ravier à à à à Maurestel donc dans cette dernière période il va chercher à rendre surtout la mélancolie profonde qu'il ressent il va il va représenter une nature comme figée dans un instant et qu'il va choisir de préférence souvent mais il le faisait déjà avant le soir et à l'automne aussi souvent quand la lumière n'est pas trop vive ces années 60 pour lui bon si ce sont une période mélancolique dans sa peinture elle l'est aussi dans sa vie puisque bon autour de lui bien sûr sa mère décède d'un âge canonique pour l'époque 93 ans quand même Jean Maud ses amis partent Jean Maud est parti s'installer à Paris dans la région parisienne ses frères les frères florentins décèdent également donc on sent un caractère un peu sombre on sent sa soeur lui écrit juste avant sa mort celle qui est religieuse lui lui écrit une lettre et elle écrit je te voudrais plus heureux encore donc on sent vraiment c'est un homme qui n'a jamais été très 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 boutant train c'est sûr c'est plutôt un timide un réservé mais dans ces années il devient de plus en plus mélancolique on peut le dire ici voici un tableau de cette époque ce paysage donc on ne voit plus de personnages bibliques drapés à l'antique dans ces paysages de la fin mais des femmes qui sont comme celles que vous voyez là qui sont habillées qui sont habillées avec les costumes de l'époque et en jupe et en corsage et qui déambulent qui sont des silhouettes qui déambulent comme ça au milieu de ces paysages toujours pris dans le budget mais désormais ils s'intéressent plus à des lieux comme les hauts plateaux bordés de rochers comme on peut en voir au-dessus de la cou ici deux petites études à l'huile sur carton qui sont en très mauvais état mais qui ont été faites dans cette période voici un autre paysage qui s'appelle la vallée donc la vallée ce n'est pas à son titre puisqu'il n'en donnait pas de titre mais c'est le nom que lui a donné et que lui ont donné la presse de l'époque et le descriptif est donné cette fois par Philippe Burty qui est un journaliste connu à l'époque et qui écrit dans la Gazette des Beaux-Arts presse parisienne et qui écrit une jeune fille une ombre indécise traverse à Palan la vallée aux chênes rougies par les premières gelées un autre paysage là qui est plus où on retrouve son côté un peu plus idéalisé ce sont toujours même si ces paysages sont plus naturalistes ils sont toujours faits de la même manière ils sont toujours recomposés en atelier à partir des études faites sur le terrain et la critique qu'on continue à apprécier parce qu'il a eu toute sa vie il a été très gâté au niveau de la critique lyonnaise qui a beaucoup commenté ses oeuvres mais dans ces années elle commence à se lasser et elle trouve que ses oeuvres ainsi que celles de Paul Flandrin sont toujours un peu pareilles et il voudrait qu'il soit un peu plus naturaliste et c'est vrai qu'en 65 quand il expose ce tableau les naturalistes comme Hector Allemand Adolphe Apian ou bien sont qualifiés de meilleurs paysagistes du salon et c'est eux qui ont désormais la vedette et je vais terminer ce catalogue entre guillemets de ces oeuvres à l'huile par ce paysage qui a été fait un petit peu avant mais néanmoins dans ces années 60 on a l'impression de revenir en arrière par rapport à ce que je vous ai montré mais si je l'ai choisi à ce moment là c'est que c'est le paysage que Florentin lui-même a choisi pour être présenté au musée de Lyon tout à l'heure vous avez vu le tableau de Sainte-Madeleine qui était dans sa grotte dans son fossé là dans sa grotte oui et cette Madeleine lui avait été achetée donc pour la galerie des peintes lyonnais et en 62 il écrit au sénateur Veils qui est le préfet maire de Lyon et pour lui demander s'il peut il accepte qu'il reprenne son tableau de Sainte-Madeleine et qu'il l'échange contre celui-là qui est plus à même de le représenter donc c'est vraiment comme un tableau de testament c'est comme ça qu'il veut être représenté pour la prostérité il veut être présenté avec ce côté comme idéaliste de la nature en idéalisateur de la nature je ne sais pas comment dire donc il écrit ce tableau est plus important et ce que je crois d'un mérite supérieur écrit-il au sénateur Veils et quant à moi je serai et l'échange que je vous propose serait donc plus avantageux pour la ville c'est évident puisque le tableau est beaucoup plus grand quant à moi je serai bien aise d'être représenté par une oeuvre plus capitale dans le musée de Lyon donc un tableau totalement un paysage totalement imaginaire où il revendique son goût pour une nature idéalisée c'est un très très grand format qui est malheureusement pas visible aujourd'hui car dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Lyon donc il représente ici vous voyez un sous-bois idyllique et comme je suis un peu longue je vais juste vous citer un article de presse parce que la presse a été très enthousiaste en face de ce tableau même si on est en 62 il y en a un et Eugène Jouve qui dit un des plus beaux qu'il soit sorti de son atelier un autre nous dit monsieur Servant a donc exposé un paysage tel que les yeux de son âme le lui ont fait découvrir c'est un paysage qui lui appartient en entier et dont aucune contrée ne peut revendiquer les beautés ce point de vue n'existe probablement pas mais il est possible et cela nous suffit oui alors c'est pas vraiment j'aurais dû m'arrêter là mais c'est pas vraiment une conclusion je vais aller très vite pour la suite si j'ai encore 5 minutes je sais pas est-ce que je peux continuer 2 minutes voilà donc il va faire un deuxième voyage en Italie avec sa fille donc là je vais passer quand même très vite mais je voulais quand même vous montrer ça donc là c'est le seul tableau vraiment religieux qu'il a exécuté dans sa vie puisqu'il est avant tout un paysagiste ce tableau on ne le connait pas aujourd'hui parce qu'il a disparu et nous connaissons uniquement le carton grandeur réelle qu'on a gardé dans la famille qui est au fusain et qui le représente c'est un tableau qui comme le nom l'indique est dédié à Notre-Dame des Martyrs représente Notre-Dame des Martyrs et a été exécuté pour la chapelle la chapelle extérieure du refuge Saint-Michel qui aujourd'hui est la maison de Mgr Barbarin puisque c'est l'archevêché de Lyon l'archevêché de Lyon aujourd'hui à Saint-Irénée est installé dans un ancien couvent qui était le refuge Saint-Michel c'est là où était la soeur de Florenta et c'est pour ça qu'on trouvait ce tableau dans cette chapelle donc il l'a exécuté on ne sait pas à quelle année mais probablement plutôt dans les années 50 pour la chapelle extérieure celle qui aujourd'hui est byzantine dans laquelle on peut se rendre également et dans le livre de Martin des églises et chapelles de Lyon on en a une photo de cette chapelle comme elle l'était à l'époque et on voit le tableau qui est au-dessus de la chapelle de la Vierge à droite et à gauche il y avait un Saint-Michel terrassant le dragon paraît-il donné par le par je ne sais plus qui parce qu'il faut que j'aille vite voilà donc cette oeuvre je vais vous en montrer quelques détails voilà donc ici bon elle est le carton est en très très mauvais état malheureusement mais c'est un très beau dessin au fusain avec au centre la Vierge en Majesté qui est représentée comme la patronne des martyrs finalement avec la couronne d'épines du Christ à gauche on a l'assemblée des hommes martyrs tous les hommes martyrs à droite les femmes martyrs et je vais vous montrer un petit détail du côté des femmes martyrs voilà et de cette au premier plan cette femme qui est au pied de la Vierge et qui présente les instruments du martyr à la Vierge ici donc des études qui ont servi à faire ce tableau et qui sont différentes bien sûr du carton voici une photo de Florentin dans ses dernières années de sa vie ici je vous montre deux de ses compagnons avec une photo de Joseph Fabiche et une de Paul Borrell puisque à la fin de sa vie il va passer son atelier à Paul Borrell qui va occuper de son atelier de la rue Martin Florentin donc va décéder d'une maladie assez longue qui va d'abord il va devenir pas aveugle mais il va attraper une maladie des yeux qui va lui faire arrêter 12 ans avant sa mort la peinture il va se consacrer alors aux bonnes oeuvres à sa famille à la ville de Lyon aussi tout ce qui est culturel il va faire partie de la commission des amis des musées de Lyon aux côtés de Fabiche de Borrell et de tous ses artistes notamment et il va décéder à Lyon le 23 mai 1879 voilà ce que je peux dire j'ai été peut-être un peu longue mais je voulais quand même ma dernière photo c'est celle-là donc je voudrais terminer avec la cour pour dire que c'est à la cour que c'est là qu'on a le plus qu'on a le plus qu'on peut mieux le connaître on voit une photo donc de sa maison bon qui a été vendue bien sûr depuis mais qui est toujours sur place et surtout grâce à René Deroudille qui a été le directeur du centre d'art contemporain de Lacoup à Lacoup il y a un centre d'art contemporain qui a été créé il y a déjà bien longtemps et dont René Deroudille a été le président et quand il a découvert qu'il y avait eu des peintres lyonnais notamment Florentin Savant qui avait habité le village et qui avait attiré d'autres peintres à Lacoup il a voulu monter une exposition dans les années 80 et à cette occasion il a mis cette jolie plaque sur la maison du peintre voilà c'est fini je vous remercie madame pour votre conférence très documentée il reste peut